alors bonsoir tout le monde je vais pas durer ici parce que déjà il fait nuit je vais vous faire un briefing par rapport aux sujets et un peu détaillé avant de vous laisser vous savez bien que moi que ça fait maintenant quelques jours il ya la guerre commune il ya une guerre une guerre communautaire qui s'est déclenchée entre la population de ma sainte c'est à dire entre deux ethnies de la ville de ma sainte les thomas et les maniens donc je vais pas faire de la récupération mais je vais justement essayer de faire une petite lecture devant vous pour que vous puissiez comprendre alors je vais faire un pas en arrière pour vous situer un peu par rapport à tous ces événements vous savez il ya je pense c'était le mois d'octobre avant le début des élections lors des campagnes électorales en guinée c'est dd arrivés à farama la ville natale de amed sector et devant les sages dans la famille même d'amètre sector et il avait prophétisé ceci mais je pense que la plupart des gens ont oublié cette prophétie la plupart des gens n'ont pas prêté attention à ce qu'il avait dit devant les sages de la famille fara de la famille de farana de la famille d'amètre sector et de farana d'où mais c'était dans cette famille quand il disait que vous pouvez électrifier tout le pays vous pouvez butimer toutes les routes vous pouvez donner de l'eau potable vous pouvez employer la jeunesse mais si le tissu social qui lie les gens c'est à dire les personnes vivant sur un même territoire si ce tissu social n'est pas solide les enfants à venir vont détruire tout ce que vous avez fait comme travail je retiens bien cela cdd avait dit ça farama et aujourd'hui je me rappelle je me dis c'était une prophétie mais la plupart des guinéens n'ont pas prêté attention et nous sommes dans la réalisation dans la concrétisation de cette prophétie la ma sainte le tissu social c'est ce qui s'enflamme le peu de tissu social qui résidait entre les habitants entre les thomas et les maniens à ma sainte c'est ce qui s'est enflammer et pour une histoire très ridicule d'autres pensent que la ville de ma sainte leur appartient d'autres pensent que c'est faux alors pour comprendre cette situation on dit que la ville de ma sainte a été fondée en 1850 je veux si je dis pas une bêtise ok je reviens ici on dit ma sainte a fut fut fondée par massa sony ténin bakaril kourma en 1850 conquise par les français et de religion chrétienne minoritaire en guiné elle fut attaquée par le libéria en 1906 leurs propres furent repoussées en 1908 les limites des deux frontières furent fixées donc c'est une ville qui est récente parce que quand on prend 1850 en 2020 ça nous donne quelque chose de 170 ans 170 ans alors ce qui m'intéresse ici dans cette affaire de à qui appartient la ville et à qui ne l'appartient pas moi je me dis il ya une affaire politique là dans l'histoire vous savez il n'ya pas très longtemps la jeunesse de ma sainte a s'est mobilisée pour faire une manifestation en réclamant des routes et aujourd'hui vous constaterez avec moi que cette jeunesse est complètement divisée vous avez vu tous cette vidéo où la jeunesse de ma sainte a s'était mobilisé pour demander des routes alors je pense qu'il ya un problème politique là dedans mais je me dis qu'est ce que l'état joue comme rôle dans cette histoire qu'est ce que l'état joue comme rôle parce que toutes les villes de la guinée si vous voulez toutes les villes qui sont installés sur les 245 1857 km carré en guinée dans les conditions normales appartient à la république de guinée appartient à la nation guinéenne appartient au peuple de guinée à partir du moment où tous ceux qui se sont dit tous ceux qui se sont prétendument déclarés dans le passé en disant qu'ils sont les pères fondateurs de telle ville de telle ville ils ont été tous conquis toutes ces villes là ont été conquis par les français et donc on les a dépossédé de leurs biens privés qui étaient leur ville si on peut dire ceci cela alors à partir du moment où ce territoire a été délimité comme j'ai l'habitude de dire guinée c'est que la guinée appartient à tous les guinéens normalement il n'y a pas un groupuscule d'homme dans une ville qui peut se déclarer prétendument cette ville m'appartient cette ville appartient à nos ancêtres nous sommes dans la république de guinée nous sommes dans l'état de guinée dans le pays qu'on appelle guinée avec ses lois avec son gouvernement avec son administration la terre guinéenne appartient à l'état de guinée alors si les thomas disent que la ville de massenta leur appartient que ce sont eux qui ont fondé la ville de massenta moi je pense qu'ils sont purement dans l'ignorance ils sont purement dans l'ignorance mais je me dis que depuis fort longtemps l'état ne joue pas de rôle dans cette affaire pour montrer à son peuple que aucune ville de la guinée n'appartient à un groupuscule dont toutes les villes de de la guinée appartiennent aux guinéens mais comment faire comprendre et qui doit faire comprendre cela au peuple de guinée la première personne qui doit faire comprendre cela au peuple de guinée c'est le premier magistrat de la république de guinée et ce premier magistrat c'est le président de la république mais comment lui-même peut démontrer par à plus que toutes les villes c'est à dire tous les requins de la guinée appartient aux guinéens quand lui-même est le premier à interdire une région de la guinée à un citoyen guinéen je pense que vous savez de quoi je veux parler le premier magistrat de la guinée il a interdit une ville une région de la guinée à un citoyen noble de la guinée ok on a interdit à cdd d'aller en haute guinée pourtant la route guinée fait partie de la guinée alors si demain des gens se réclament propriétaire de la haute guinée ou une ville de la haute guinée par rapport à d'autres guinéens ils ont raison parce que celui qui est censé donner l'exemple à tous les fils de la guinée ne l'a pas fait il n'a pas joué son rôle il a montré que il ya une partie de la guinée qui n'est pas pour tout le monde alors si aujourd'hui des fils de de cette ville qui s'appelle massenta en guinée s'il ya une une population qui s'est levée pour dire que cette ville là nous appartient cela cette ville là nous appartient pas vous vous êtes des vénins ils ont peut-être raison quelque part on peut comprendre parce que la notion de la république les gestes la notion de la république échappe aussi aux premiers magistrats de la république de guinée il ne fait pas il joue pas son rôle il n'est pas là dedans à fond il joue pas son rôle il n'éduque pas son peuple c'est pourquoi jusqu'à demain ok ces guerres intercommunautaires vont s'intensifier s'intensifier d'ouest on aura toujours des guerres intercommunautaires parce que la notion de la république n'est pas inculqué à l'ensemble de la population guinéenne regardez par exemple c'est le même cas à zérecorée aujourd'hui à zérecorée on dit après la mort du patriarche je vais vous faire la lecture pour ne pas dire encore pour ne pas dire une bêtise je vais vous faire la lecture voilà violences maîtrières à ma sainte est-ce qu'il faut savoir on déclare qu'il ya 30 morts mais on sait qu'en guinée quand on dit qu'il ya 30 morts dans une manifestation il faut multiplier les 30 par trois ça vous donne 90 morts quand on dit qu'il ya 17 blessés multiplie les 17 par trois ok alors on dit la confusion là c'est la même situation qui veut se répéter à zérecorée la situation qui s'est passée à ma sainte c'est la même situation qui veut se passer à zérecorée écoutez bien on dit confusion à zérecorée deux patriaches désignés pour la même ville je vais revenir sur le cas patriaché on dit environ une semaine après l'unimation de molou au à zali et zébilemon sa succession succite une division à zérecorée la ville se retrouve avec deux patriaches et deux camps opposés après tant 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 ok à travers son correspondant à zérecorée deux jours après les funérales de l'ancien patriaché de zérecorée les sept familles de zébilemon de la ville se sont retrouvés le 23 décembre 2020 pour désigner son successeur et le choix est tombé ok on dit et le choix est tombé sur goyukoya lambert zubilemon un officier de la police un officier de police à la retraite pour être le nouveau doyen du conseil des sages de la capitale et de la guinée forestière mais le lendemain le conseil des sages s'est réunie à l'assemblée générale extraordinaire élargie aux neuf communautés vivant à zérecorée à son siège président est présidé par élagé socopé damé ok damé premier conseiller et vice président du conseil des sages la rencontre a débouché sur la désignation de david massa zubilemon fils de molou olomo azali zubilemon comme le nouveau patriaché de zérecorée c'est à dire que ils ont fait l'assemblée ils ont fait la réunion ils ont désigné en premier un ancien policier c'est à dire un policier à la retraite mais qu'est ce qui s'est passé ils ont fait encore une nouvelle réunion et la réunion la deuxième réunion qui a été effectuée ils ont désigné le fils du dauphin alors c'est là le problème se pose on dit les participants à cette rencontre justifie leur choix par le souci d'accomplir le vœu de l'ancien patriarche qui aurait exprimé le souhait de voir succéder par son fils david donc le vieux avant de mourir avait souhaité que après sa mort son fils le succède alors écoutez bien ce qui va suivre c'est ce qui est très intéressant dans l'affaire vous allez comprendre le résumé de la guinée de la de la situation politique guinéenne là on dit devoir succéder son fils david et jusque-là le porte-parole du conseil des sages de zérecuré de leur côté les partisans de goïkoya lambert zubilumou qui est l'ancien policier s'opposent à chossois car disent-ils zérecuré n'est pas un royaume ok alors les partisans de cet ancien officier de la police ils disent eux ils s'opposent à la succession du fils que le fils succède à son père ils disent que zérecuré n'est pas un royaume alors écoutez bien il ya une partie qui est très importante vous allez suivre on dit faut-il craindre une montée de tensions entre les partisans des deux patriaches désignés en tout cas la situation est prise très aux sourieux à zérecuré mais selon les indiscrétions david massa zubilumou bénéficierait du soutien des autorités locales qui le préférerait à goïkoya lambert zubilumou donc qu'est ce qui se passe c'est que l'autorité ou le cas l'administration soutient quelqu'un et laisse l'autre c'est à dire quoi c'est à dire dans cette affaire là il ya la politique dedans de l'autre côté on ne veut pas que le fils succède au père parce que on considère simplement que zérecuré n'est pas un royaume et si en réalité cela s'accomplit ça veut dire tout simplement que ceux qui ont l'autorité locale qui qui souhaitent que l'autre ok l'ancien officier succède l'ancien officier devient ok le nouveau patriaché de zérecuré aurait simplement trahi le peuple de guinée parce que d'un côté ils ont supporté qu'alpha condé continue ok mais dans la ville de zérecuré ils supportent l'ancien officier ok en montrant la voie aux gens aux populations de zérecuré que zérecuré n'est pas un royaume qu'il faut un nouveau chef le père est mort on doit remplacer par quelqu'un mais le fils ne doit pas suivre le père alors cette même autorité a supporté alpha condé pour faire le troisième mandat qu'est ce que vous comprenez là-dedans à l'intérieur du pays ok on veut la démocratie mais à la tête de l'état on veut la continuité donc si le clan du fils refuse et qu'ils s'opposent qu'ils disent qu'il faut que le fils succède à son père ils ont raison on doit le laisser continuer si l'autorité a été capable de laisser alpha condé continuer cette autorité doit complètement laisser cette affaire le petit le fils succède à son père c'est simplement que ça mais vu peut-être qu'ils ont un peu d'intérêt avec cet ancien officier c'est pourquoi ils le supportent voyez vous donc il ya une nouvelle tension qui se profile à l'horizon en zérecuré il faut qu'on fasse très attention la guinée est minée partout partout il ya des mines en guinée qu'on le veuille ou pas c'est la vérité et alors maintenant pour revenir au cas de la situation de massenta voyez vous il ya combien de morts on nous dit 30 morts mais nous autres guiné on sait que le nombre de morts dépasse largement cela et même il ya des citoyens même qui regardez violence maistrières à à massenta 17 corps déposés à l'hôpital de zérecuré bon mes amis vous savez on dit souvent que il ya la violence ratement il ya la violence bambé to koza wanedare tout ça mais je pense que si l'autorité guinéenne ne fait pas attention sa défaite viendra sûrement de la forêt parce que là les gens ils rigolent pas là c'est pas une manifestation contre l'autorité c'est une manifestation qui est très très grave là ça on est on est à la porte de la guerre ok c'est très difficile à le dire quand je le dis souvent ça me fait mal mais on est à la porte de la guerre c'est à dire c'est c'est une guerre communautaire ça massenta purement c'est une guerre communautaire et c'est pas la première fois là c'est pas la première fois ça ne sera pas la dernière fois ça s'est passé à zérecuré lors des listes des élections législatives le 22 mars 2020 passé là il ya eu combien de morts c'est à dire cette situation entre pelé et cognac et à zérecuré entre thomas et mania à zérecuré quand on dit kouniaké c'est le même ma c'est le même à massenta donc il ya cette couronne intestine entre ces deux communautés là purement donc il faut que l'état de guinée trouve une une solution à cela je pense que on doit faire cela une loi une loi constitutionnelle dit à tout le monde que personne ne doit dire que cette ville appartient c'est à dire que toutes les villes guinéennes appartient au peuple de guinée et que cette histoire de patriarces et consorts on met ça de côté parce que ça va toujours créer des tensions ça va toujours créer des polémiques ça va toujours créer de la guerre ça va toujours créer des problèmes de communautés parce que patriarces 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 il arrivera à un moment donné où ça va déborder sincèrement où ça va déborder mais je pense que peut-être ça fait l'affaire des administrateurs ça fait l'affaire du gouvernement surtout en cette période ok de crise post électorale on se dit bien tenez on a trouvé un sujet pour faire dos ok au résultat de ces deux on doit maintenant s'occuper au problème de massenta est à zéro corée l'élection s'est déjà passé bon il faut attirer l'attention du peuple sur un autre sujet qui n'a rien à voir avec les élections mais vous attirez l'attention sur quelque chose que vous même vous n'avez pas la solution et quand c'est le dit que c'est purement de la politique d'alpha con de l'ecno stratégie mais c'est la vérité parce que lui même il le dit parce qu'il a été victime il a été victime de l'ecno stratégie à tokono tout le monde est conscient de cela c'est pourquoi je dis la guinée toutes les villes guinéennes sont assises sur des mines la tension intercommunautaire est sans dimension je vous jure sur l'honneur que ça soit entre pelé et cognac et c'est la même chose que ça soit entre mania et thomas c'est la même chose que ça soit entre malinque et peu c'est la même chose mais qu'est ce qu'il faut pour rien pour 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 réadiquer tout ça qu'est ce qu'il faut qu'est ce qu'il faut pour mettre fin à tous ces problèmes c'est purement un problème étatique il faudrait que la solution vient de l'état du gouvernement de l'administration sans cela même si vous réunissez tous les sages de la ville de zéry corée ils seront pas d'accord il faut faire une loi sur cette histoire d'appartenance propriété il faut faire une loi et tout le monde doit obéir à cette loi que la loi devient constitutionnelle à partir du moment on dit la république la république c'est quoi c'est le gouvernement quand on dit l'état l'état c'est quoi c'est le gouvernement c'est le gouvernement qui doit être fort on doit interdire toute personne qui tient des discours à caractère ethnique des discours à caractère tribal des associations à caractère ethnique des associations à caractère tribal on doit interdire tout des réunions même à caractère ethnique ou tribal on doit interdire tout si nous voulons la cohésion si nous voulons la paix si nous voulons réellement construire une bonne republique ok il faut que ça soit clair dans la tête de tous les fils de guinée que cancan c'est aussi la ville de cédé que courrouça c'est la ville aussi des tomas que qu'on a créé n'est pas pour les bagages qu'on a créé c'est aussi pour les cognacés qu'on a créé c'est pour aussi des peurs que j'ai couré c'est pas pour les belles c'est récouré c'est aussi pour les malinquis il faudrait que ça soit comme ça il faut qu'on quitte dans cette affaire d'appartenance non c'est nous qui avons fondé ce nos ancêtres qui ont fondé cette ville vos ancêtres ont fondé la vie mais la ville a été déjà conquise par les français ils ont chassé vos ancêtres ils les ont esclavés la ville ne les appartient plus ils ont délimité ce territoire guinée et ils ont fait une republique qui a eu son indépendance en 19 en 1958 et c'est devenu un état avec un président à la tête qui a fait un gouvernement donc vous devez comprendre que toutes les villes de la guinée appartiennent à toutes les pouples à toute la population guinéenne ça c'est fini ce temps-là révolu où on disait non ça me tourner ça c'est fini c'est comme quand vous prenez la ville de cancan aujourd'hui vous demandez certaines personnes certains malinquis et vous diront que cancan c'est la ville des malinquis cancan appartient aux malinquis mais c'est de parler en parfaite ignorance quand nous voulons parler de la république nous voulons parler de la guinée c'est à dire la guinée après indépendance parce que la guinée précoloniale n'était pas une guinée n'était pas un pays qui s'appelait la guinée à partir du moment c'est devenu guinée délimité avec des frontières avec une superficie officiellement reconnue un président et un gouvernement on peut plus dire que la ville de cancan appartient aux malinquis la ville de cancan appartient au gouvernement guinéen à l'état guinéen et personne ne doit persécuter un fils de la guinée sur le territoire de cancan personne je dis bien personne mais ça c'est une culture ça c'est une éducation il faut éduquer les gens à cette notion de la république mais comment les éduquer si le premier le premier enseignant de la guinée le premier éducateur de la guinée le premier magistrat de la guinée le premier juge de la guinée le premier avocat le premier procureur de la guinée lui-même est un ethno lui-même est un ethno et il joue l'ethno stratégie pour gouverner la guinée comment voulez-vous que les gens servent bien ces notions là c'est impossible c'est impossible c'est pourquoi on ne peut pas aller de l'avant on peut pas aller de l'avant avec ces idées bestiales excusez moi de l'expression mais il faut dire les choses telles qu'elles sont parfois regardez par exemple quand vous prenez la france vous prenez les villes françaises vous prenez la ville de paris demandez un français ici que la ville de paris appartient à qui mais ils vont rigoler ils vont dire mais la ville de paris appartient à la france demandez un lillois ou un niçois la ville de nice appartient à qui mais ils vont vous prendre pour un fou de 10 mais la ville de nice ça fait partie de la france demandez ok un lillois il vous dira la même chose il n'y a pas cette histoire là parce que ici la république est très forte la république a le pouvoir allez-y en angleterre demandez la ville de londres appartient à quel anglais il vous dit la ville de londres c'est la capitale de l'anglais ça appartient à tous les anglais comment tu veux que la ville de londres appartient à un groupuscule d'hommes et que ce sont eux qui se réclament nous sommes les propriétaires de londres ah ouais ce sont ces histoires là qui sont encore chez nous c'est pourquoi on n'est pas encore prêt c'est pas parce qu'il n'y a pas d'ecknés ici en france c'est pas parce qu'il n'y a pas de communauté ici en france il ya plus de communauté en france qu'en guinée il ya plus d'ecknés ici en france qu'en guinée ok prenez toutes les ecknés toutes les ecknés de toutes les nationalités africaines on les retrouve ici en france il y en a qui sont devenus français il y en a qui sont là depuis des depuis ça fait trois générations cela ce sont des français mais ils disent pas que ok nous c'est ça certainement la ville de paris a été fondée par quelqu'un ok mais s'il faut remonter à ces gens là pour aller chercher qui a fondé la ville de paris mais vous allez vous perdre dans vos pensées il faut que le gouvernement guinéen soit très très fort pour chasser toutes ces idées néfastes il faut qu'on sorte de cette histoire de patriache de d'appartenance il faut qu'on sorte de ça il faut que le gouvernement chasse tout ça il faut que le gouvernement inculque la valeur de la république les vertus de la république à tous les fils de la guinée pour qu'on comprenne que le malin qui qui quitte dans son village de mandiana la ville de l'abbé aussi l'appartient pour que le peuple qui quitte dans les tréfonds de massy qui part à billa il doit aussi être fier que oui billa c'est ma ville parce que tout simplement il est guinéen il a le certificat de nationalité guinéenne il doit se sentir mieux à billa également qu'à l'abbé le soussou qui quitte ou le baga qui quitte à boki il doit se sentir bien à lola pour dire oui ça fait partie de la guinée c'est mon territoire tout simplement parce que je je possède le certificat de nationalité guinéenne c'est tout simplement que ça on n'a pas cherché on doit pas chasser le pelé qui quitte à zéré corée pour aller s'installer à boki mais c'est très difficile à expliquer aux guinéens les vertus c'est à dire les lois parce que ceux qui sont censés faire respecter la loi ne respectent pas la loi et qu'est ce qu'ils font ils veulent imposer la loi non la loi d'abord doit être morale avant d'imposer la loi physiquement aux gens il faut que la loi d'abord soit morale il faut moraliser les gens il faut moraliser la population il faut inculquer les la laissons de moralité en concernant la république aux gens avant de les envoyer les gendarmes les policiers l'armée parce que quand vous envoyez la force à des esprits chauffés ça devient plus chaud mais à partir du moment où vous inculquer ces valeurs là aux gens depuis leur bas âge ils grandissent avec ça ils étudient ça mais c'est naturel mais quelqu'un qui n'a jamais su que la ville de massanta ne l'appartient pas où la ville de massanta est pour tous les guinéens lui va se taguer la poitrine pour dire écoutez ce sont nos ancêtres qui ont fondé cette ville là nous sommes les propriétaires et ce qui est comique dans l'affaire c'est que ceux qui se disent souvent propriétaire des villes en guiné je me dis vous êtes propriétaire de propriétaire de la ville de cancan vous avez fait quoi pour l'électrification de la ville de cancan vous avez fait quoi pour la doctorisation de la ville de cancan vous avez fait quoi pour l'assainissement de la ville de cancan vous avez fait quoi pour le dispatching de l'eau potable dans la ville de cancan vous avez fait quoi pour la sécurisation ok de la ville de cancan vous avez fait ou pour le développement pour le processus de développement dans tous les sens de la ville de cancan quand il s'agit de ses choses là on parle souvent de l'État. On dit l'État ne fait rien. Quand il faut parler de la sécurité, on dit l'État. Il faut parler de l'électricité, on dit l'État. Il faut parler de l'eau potable, on dit l'État. Il faut parler de l'emploi, on dit l'État. Il faut parler des infrastructures routières, on dit l'État. Mais quand il s'agit de la ville appartient à qui? Ah non, c'est pour nous. La ville appartient à l'État. La ville n'appartient pas au malin qui est de Canca. La ville n'appartient pas au qu'elle est de Zé Corée. La ville n'appartient pas au Paga de Cana Cré. La ville appartient à l'État. Hein? Mais si vous vous critiquez l'État parce que l'État ne fait rien, mais ramenez la ville à l'État. C'est simplement que ça. Je me dis, c'est stupide. Des jeunes qui vont s'entretuer pour un truc très banal qui ne fait que desservir la ville même, la cause de la ville de Masenta. Desservir la cause de la ville de Zé Corée. A cause de cette histoire de patriache, les habitants encore de Zé Corée vont s'enflammer. Parce que les tensions ne font que monter. Et, patriache ou pas, la Guinée c'est une republique. C'est pas les patriaches qui gouvernent la Guinée. C'est pas les patriaches qui protègent les citoyens guinéens. Ok? Les Guinéens ont une armée. Qu'elle soit maintenant républicaine ou pas, mais les Guinéens ont une armée. Les Guinéens ont une police. Les Guinéens ont une administration. Les Guinéens, la ville de Zé Corée, par exemple, a un gouverneur. La ville de Masenta a un préfet. Il y a une préfecture. Et c'est cette préfecture-là qui gouverne la ville de Masenta. Ça, c'est l'autorité. Mais c'est cette autorité-là qui est faible. C'est ce gouvernement qui est faible. C'est cette administration qui est faible. C'est pourquoi la population chie sur elle. Et c'est pourquoi il y a des tensions. Les tensions ne font que monter. C'est simplement que ça. Nous allons expliquer tous ces problèmes jusqu'à demain. J'ai même pas voulu parler, mais je me suis dit, tenez, Sérédère avait prophétisé. Il avait dit, il avait prédit ça. Et nous sommes en train de vivre cette situation. Il avait dit ça dans la famille d'Amet Sektouré à Farana. Est-ce que c'est une coïncidence? Ou il a vu juste? C'est pas une coïncidence. Il a vu juste. Il n'y a pas de hasard dans la vie. CDD avait vu ça. C'est pourquoi je vous dis, prêtez attention à cet homme. C'est quelqu'un qui est réfléchi. C'est quelqu'un qui connaît l'histoire de la Guinée. C'est quelqu'un qui connaît la manière dont la Guinée est composée. Prenez, prêtez attention à ce monsieur qui s'appelle CDD en Guinée. Prêtez attention à lui. C'est un visionnaire. Il dit, si vous voulez, construisez le pays. Mais en tant que le tissu social n'est pas solide entre les personnes du pays, les enfants à naître vont détruire tout. Combien de bâtiments ont été détruits dans la ville de Massantin? Combien? Combien de bâtiments ont été brûlés? Laissons même les bâtiments. Combien de personnes ont perdu la vie? Combien? C'est la prophétie de CDD. Ce n'est pas une coïncidence. Il a vu juste. Il a prophétisé et ça s'est réalisé. Alors mes amis, prêtez attention à cet homme. C'est un homme, c'est un homme réfléchi, c'est un homme doué d'intelligence. C'est un visionnaire, c'est un homme objectif. Il est là aujourd'hui, il observe la situation parce qu'il sait que c'est inévitable. Et qu'est-ce que l'État va faire? Envoyer l'armée comme on a fait? Envoyer les gendarmes comme on a fait? Les policiers comme on a fait? Avant d'envoyer l'armée, avant d'envoyer la police, avant d'envoyer la gendarmerie, qu'est-ce que vous devez faire d'abord? Moralement. Ok? Psychologiquement, qu'est-ce que vous devez faire? Ce que vous devez faire, vous n'avez pas fait cela. C'est maintenant que vous allez envoyer la force. Envoyez toutes les forces. Les forces vont s'épuiser. Les gens, les habitants, ils seront toujours là. Et ce sont eux qui sont dans les quartiers. S'ils décident de faire la guerre, ils vont faire la guerre. S'ils décident de s'entrettaquer, ils vont s'entrettaquer. Parce que ce sont eux qui vivent dans les quartiers. Sur ce, je vous dis bonsoir. Ça ne finit pas. Parce que tu ne peux pas lire un jour le journal guinéen sans être mécontent. Tu ne peux pas lire un jour l'information sur la Guinée sans être inquiet, sans être mécontent, sans être complètement dans le désenchantement. Chaque jour que je lise l'information sur la Guinée, j'ai le cœur brisé. Sincèrement, l'avenir de ce pays-là, des fois je me couche, je n'arrive pas à dormir. Parce que je pense tôt à la Guinée. Je pense tôt au devenir de la Guinée. Sincèrement, c'est de ma nature. Je m'efforce souvent à être comme tout le monde. Des gens qui s'en foutent. Des gens qui se disent, de toute façon, je ne vis pas en Guinée. Moi, je ne suis pas de ce genre. Je me dis que je ne peux me sentir mieux qu'en Guinée. Bien sûr, je suis ici en Europe, ok. Mais je ne me sens pas européen. Je suis guinéen. Je ne peux me sentir mieux qu'en Guinée. Je pense que vous aussi, c'est la même chose. Parce que quand on est chez nous, je pense que c'est naturel. Les choses sont naturelles. Si tout va bien, les choses sont naturelles. On n'a pas trop de soucis dans la tête. On est chez nous. Battons-nous pour qu'on puisse construire chez nous. Pour qu'on puisse avoir une république digne de nous. Pour qu'on puisse avoir une autorité digne de nous. Pour qu'on puisse avoir une administration digne de nous. Pour qu'on puisse avoir un gouvernement avec un chef, un président, je veux dire, digne de nous. Qui pourra permettre aux Guinéens de vivre dignement. Parce que la vie aujourd'hui en Guinée, c'est l'indignité totale. L'indignité totale. L'escoquerie, le mensonge, la trompérie, la frustration, le désenchantement, le mécontentement, le désarroi. C'est fou.